Ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds au cinéma Et vu l'ambiance pesante entre les lumières de téléphone et les ricaneries incessantes à voix haute Ça m'avait pas trop manqué Mais je n'en veux pas vraiment à ces pauvres esprits Il manque clairement de culture et d'éducation pour apprécier la puissance d'un tel film Last Train to Busan rejoue une fois encore le drame indélibile de l'histoire sud-coréenne A deux reprises, emblématique, au début et à la fin Le public a ri en criant d'abord Ah ! Un zombie biche c'est débile ! Puis ensuite Ah ! Un zombie qui pleure c'est débile ! La tristesse c'est qu'ils ne s'en rendront jamais compte de la stupidité de telles remarques Surtout issues de spectateurs à 99% biberonnés par les productions Marvel, Estampilly et Disney La biche zombie c'est une référence directe à Disney justement Dont la dépouille est brandie comme un étendard à la tête d'un empire qui n'a jamais été aussi grand Un consortium médiatique inhumain et implacable Le zombie qui pleure c'est toi, pauvre spectateur impuissant, zombifié dans la masse Et qui se souvient d'un temps où les images faisaient encore sens Et où le spectacle était issu d'un processus naturel et non d'un ordinateur Last Train to Busan est un film dense et hyper efficace A l'image de The Host avant lui Assimilant le style américain contemporain dans son propos Il en formule la critique, esthétique du vidéogame amorcée au travers d'un gag pince sans rire sur la Wii Mais la transcende aussi, rien n'est acheté, tout est ultra millimétré, l'action est fantastique, la mise en scène incroyable Le rythme est fou, c'est un film comme on n'en fait plus C'est du cinéma d'avant l'ultralibéralisme Pour paraphraser le film, c'est pas du cinéma de boursic auteur C'est à rebours de tout ce qui se fait dans le cinéma mainstream américain Où tout n'est plus que contemplation d'effets numériques sans incident sur le récit Vous pouvez regarder le Civil War de Marvel en retirant toutes les scènes d'action du film Vous comprendrez quand même ce qui se passe Ici, au contraire, l'action est organique, vitale J'avais prévenu ma chérie que le film s'apparenterait sans doute plus à un film d'action qu'à un film d'horreur Et c'était bien le cas Elle en est ressortie bouleversée par le final Elle a pris en plein fouet l'empathie qui est propre au peuple d'Asie et qui nous fait cruellement défaut Elle a ressenti dans la chair le drame cruel de perdre ceux qu'on aime Elle a partagé ne serait-ce qu'un peu de la peine d'un peuple qui a vécu une tragédie historique Et qui ne cesse de se rejouer à travers son cinéma Comme un rempart contre l'individualisme qui menace à mesure que l'impérialisme prospère Un dernier rempart contre l'oubli Pour ça, et malgré le niveau pathétique de certains spectateurs Je suis quand même heureux d'être retourné au cinéma